Bonjour à tous, je suis médecin généraliste comme vous, je m'ai installé depuis 23 ans dans le Beaujolais. Vous ne connaissez peut-être pas la région, mais vous connaissez peut-être le Beaujolais nouveau. Du coup, on m'a demandé d'intervenir sur l'ITT. Alors pourquoi ? Quand j'ai commencé à m'installer, je me suis installé il y a 23 ans, je me suis également formé en médecine légale, je suis médecin légiste. Je suis inscrit à la cour d'appel de Lyon en médecine générale et en médecine légale du vivant. Donc en fait, médecine légale du vivant, c'est les victimes. Voilà, donc l'intervention que je vais faire aujourd'hui, un double regard du médecin généraliste comme vous, c'est-à-dire que je vois arriver des victimes qui me disent, ben docteur, il me faut un certificat. Et puis également le regard du médecin légiste, car parfois je suis nommé par le procureur pour dire, ben, on a un certificat avec une ITT, ça nous semble un peu bizarre, on aimerait avoir votre avis. Donc vous voyez, je ne suis pas schizophrène, mais je vais essayer de vous donner un double regard. Voilà. Alors, peut-être que vous vous êtes posé la question de pourquoi huit jours ? Qu'est-ce que c'est que cet ITT ? En tout cas, moi, les internes à l'université me posent souvent la question, on ne comprend rien, voilà. Et du coup, avec Dominique, on a fait un petit voyage dans l'histoire pour donner du sens. Alors, il est vrai que dans le cas des violences intrafamiliales, c'est correctionnalisé, c'est-à-dire que les huit jours ne sont pas importants. Le magistrat requalifie l'ITT selon les éléments que vous allez écrire dans le certificat, comme l'a dit Dominique. Mais quand même le sens des huit jours, ça me semblait important, parce que j'ai toujours cette question. Pour cela, il faut repartir relativement loin, puisque cette histoire des huit jours correspond à un ancien calendrier romain. A l'époque, on ne parlait pas de semaines, mais de périodes. Et la première période était constituée de huit jours, et ensuite, ils ajoutaient sept jours pour constituer les mois. Pourquoi ces huit jours, c'est important ? Parce que, durant ces huit jours, les citoyens romains, qui étaient agriculteurs pour la plupart, devaient participer au marché et venaient vendre leurs produits le huitième jour. Imaginez un citoyen romain, paysan, qui est victime d'agressions directes, violences volontaires, qui ne pouvait pas se rendre au marché. Il perdait la possibilité de vendre ses récoltes, et il était obligé d'attendre les huit jours du mois suivant. Donc, c'était quand même très grave. Et alors, ça vous donne cet esprit de gravité des huit jours. Voilà, c'était une petite anecdote, mais en tout cas, cette question, qui revient souvent, vous aurez au moins la réponse, ça nous vient du droit romain. Voilà, l'histoire ensuite de la coexistence des huit jours et des sept jours en semaine, c'est Jules César qui a instruit ça. Et puis après, l'empereur Constantin a officialisé la semaine des sept jours. Voilà. L'historique de l'ITT. Alors, l'historique de l'ITT, on retrouve cet acronyme dans le code pénal de 1810. Donc, cette slide m'a été fournie par Dominique. Donc, vous voyez qu'on a travaillé en binôme là-dessus. Vous voyez un petit peu l'évolution. On parle d'incapacité de travailler tout d'abord en 1810. 1810, c'est l'Empire, vous vous rappelez. Donc, il y avait en France le monde paysan qui était prédominant. Et là, lorsque des gens étaient atteints en direct, ça pouvait avoir des répercussions, non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de l'Empire, puisqu'ils approvisionnaient par leur récolte les soldats. Donc, c'était très important. On parle en 1945 d'incapacité de travail personnel. En 1960, le mot total est rajouté. Et puis, en 1994, c'est-à-dire hier, il n'y a pas très longtemps, on parle d'incapacité totale de travail. Vous voyez l'évolution un petit peu du sens du mot et les modifications de l'acronyme. Incapacité totale de travail. Pour fixer les choses, comme Dominique en a parlé tout à l'heure, de quoi s'agit-il ? J'ai extrait un petit peu, non pas une définition, mais ce qui est communément admis par les juristes, dans un rapport qui date de 2013, qui a été remis au Sénat, où on rappelle que c'est la durée de la gêne réelle et globale, éprouvée, le mot est important, éprouvée, par la victime, pour effectuer tous les gestes de la vie courante à la suite de violences volontaires. Voilà ce que l'OMS entend par gestes de la vie courante. Vous voyez qu'il y a une liste qui est relativement importante. Je suis sûr qu'on peut arriver à trouver des tas d'éléments pour explorer la gêne. Et donc, vous pouvez la retrouver, évidemment, sur le site de l'OMS. C'est la locomotion, soins personnels, il y a les loisirs également. D'accord ? Vous voyez que c'est important. Tout ça, ça fait partie de la gêne de la vie courante. Vous voyez que la liste est très longue. Alors, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, nous, en France, on aime bien les protocoles et les barèmes. Je suis désolé, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de protocoles ni de barèmes. Mais, par contre, certains ont essayé d'en mettre un en place au niveau de l'ITT. Alors, en 2006, il y a une publication dans la revue du praticien en médecine générale qui a été réalisée par Lorrain de la Grande Maison et Michel Durigon, qui est médecin logiste à Paris. Ils ont essayé de se dire, tiens, on va essayer de protocoliser pour que tout le monde arrive à faire les mêmes choses. Donc, ça a été publié. Alors, c'est relativement complexe. Alors, comme toute chose complexe, ce n'est pas utilisé. Et puis, ce n'est pas utilisé parce que des auteurs mêmes, ils n'ont pas inclus les répercussions psychologiques. Alors, ils expliquent en disant, tout le monde n'est pas d'accord pour, sous-entendu, dire qu'il y a des répercussions psychologiques. Et puis, surtout, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de les évaluer. Et, en fait, ils bottent en touche en disant, voilà, si vous avez un doute, vous envoyez en consultation spécialisée. Bon. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose, mais qu'en pratique courante, on ne l'utilise pas, sauf qu'il y a eu un résumé de cet article. Et que ce résumé, sous forme de tabloïd, est malheureusement, je pense, utilisé très souvent dans les services de porte, souvent par des internes ou par des seniors, quand il y a des atteintes physiques où vous avez une fracture de la cavicule. Ça vaut tant de jours, dit été. Voilà. Vous avez un petit barème qui est officieux, mais qui existe réellement. Je crois que... Je ne suis pas certain que ce soit l'avantage des victimes. On va avancer un petit peu avec une espèce de synthèse 2006-2016. Là, encore, c'est un... Si je peux me permettre, quand ça a été utilisé devant des juridictions, jusqu'à présent, ce barème a été récusé. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'il est malheureusement utilisé, mais... En tout cas, il n'est pas opposable. Mais quoi qu'il en soit, quand l'ITT est écrite à la fin du certificat, il n'est pas mentionné qu'on a fait référence à ce barème, mais malheureusement, dans la pratique, c'est utilisé. En 2016, donc, il n'y a pas très longtemps, un nouveau rapport est établi. Et ce rapport, au niveau du Sénat, est important, parce que des gens sont auditionnés, et notamment des psychiatres, pour faire état des lieux des violences psychologiques. C'est quelque chose qui est relativement récent dans le temps. Donc, c'est important de le signaler. Qu'est-ce qui est écrit dans ce rapport ? Renforcer la prise en charge des conséquences psychotraumatiques de la violence sur les victimes, améliorer l'hébergement, favoriser la prise en compte du délit de harcèlement moral au sein du couple. Alors, petit rappel au niveau du Code pénal. Je vous redonne deux articles qui sont intéressants. Il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, ceux-là le sont. Le premier, c'est l'article 222-33-2-1, avec une révision en 2014, qui parle du harcèlement moral au sein du couple. Alors, simplement, les mots-clés importants, propos ou comportement répété, donc on a une histoire de répétition, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale. C'est assez intéressant, parce que cet article n'est pas forcément très connu de nous, médecins. On retrouve tout de même beaucoup d'éléments qui nous sont rapportés par les victimes. Un autre article, alors qui est plus ancien et qui fait suite à la loi Abou-Picard 2001, je ne sais pas si vous savez, ce sont deux rapporteurs qui ont fait des travaux suite à des problèmes liés à la nuisance sectaire. Donc, le Code pénal a été modifié pour répondre aux victimes de sectes et j'y reviendrai tout à l'heure. L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, il parle de l'état de suggestion psychologique ou physique. Vous voyez, résultant de l'exercice de pression grave et réitérée, technique propre à altérer son jugement pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui est sans gravement préjudiciable. Donc, le contexte à l'époque était dans un contexte sectaire, mais sur ces éléments-là, vous verrez qu'on arrive, dans le cadre de l'emprise, à s'y retrouver dans les violences conjugales. Je vais vous démontrer pourquoi. Psychotraumatisme, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous brosser très rapidement le cheminant de trois auteurs qui me semblent importants. Jean-Marie Abgral, qui est psychiatre et criminologue, qui a écrit un livre sur la mécanique des sectes où il décrit un petit peu le fonctionnement et je vais vous donner une ligne sur ces trois auteurs. Marie-France Hirigoyen, que vous connaissez probablement, qui a écrit un livre retentissant qui est sorti en 1997 qui s'appelait Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien. Là, je vous cite Femmes sous emprise qu'elle a écrite dans la foulée. Et puis, plus récemment, Muriel Salmona, qui est dans le 92, qui a travaillé et qui travaille sur la violence conjugale et la notion de la mémoire traumatique dont je vais vous parler. Alors, Jean-Marie Abgral, de quoi nous parle-t-il ? Il nous parle des différentes étapes de l'entrée dans un mouvement sectaire. Il y a une phase de séduction. Et ce qui est intéressant, c'est que vous receviez des victimes de sectes ou une victime de violences conjugales. C'est important de leur demander mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment s'est bâti votre relation au départ ? Ça vous apporte des éléments d'information sur ensuite, éventuellement, dans l'emprise. La persuasion coercitive, alors mystification, on n'est pas tellement dans le cas des violences conjugales mais c'est un élément qui peut être utilisé. Et la fascination, la victime se détache du réel pour s'établir dans l'univers symbolique. Ça, on verra qu'à cause des mécanismes de violence intrafamiliale, il y a un état dissociatif qui s'installe. Et donc, vous allez retrouver cette victime qui n'est plus dans la réalité. L'état de suggestion, la victime est dépossédée d'elle-même et est possédée par un autre. On va retrouver cet élément-là avec Noël Salmona. C'est très intéressant. Ils n'ont pas écrit ensemble, ils ont écrit à peu près à la même époque. Mais on retrouve des éléments similaires. Dans le mécanisme, on a le mécanisme des fractions. Ce mécanisme des fractions, il a déjà été décrit auparavant en victimologie et on retrouve ça dans anciennement ce qui était nommé comme l'état de stress post-traumatique qui maintenant a changé avec le DSM-5 qui est le trouble des syndromes post-traumatiques. Mais on a le même mécanisme d'effraction, la captation, après vos émétrancages, programmation. L'auteur apprend à la victime à ne pas sortir même avec la porte ouverte. On retrouvera ça, ces mécanismes, un petit peu aussi tout à l'heure. Pour Marie-France Hirigoyen, elle aborde le phénomène de l'emprise de façon un petit peu différente, mais elle note également une phase de séduction. c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il faut interroger les victimes en se disant mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé, est-ce que vous vous rappelez du premier jour que vous avez rencontré votre conjoint ou comment ça s'est constitué ? Parce que ça, c'est important. Et puis, elle parle de micro-violence à basse fréquence. La micro-violence à basse fréquence, c'est quoi ? C'est... Vraiment, t'es nul aujourd'hui. Mais c'est non seulement plus que la parole, c'est le regard. Mais sans rien dire, t'as vu comment t'es habillée. Ça, c'est des micro-violences à basse fréquence qui, au jour le jour, tracent la vie du couple. La perte de l'altérité, la femme, perd son identité et devient un objet nul. Elle est chosifiée. Voilà. On est un peu dans le même mécanique que la personne qui rentre dans un groupe sectaire et qui, au départ, est un être humain et devient un adepte, un sujet. Voilà. On parle également de mécanismes de coercition. Marie-France Irrigoyen revient dessus. Elle revient sur les techniques utilisées par l'agresseur, techniques comportementales, l'isolation. Ces victimes que vous allez recevoir et c'est intéressant de leur dire mais alors du coup, avec vos amis, comment ça se passe ? Elle vous répond moi, mes amis, je les ai petit à petit perdu de vue, des très bons amis et du coup, je les vois moins. Les techniques émotionnelles qui sont utilisées également et l'état dissociatif dont nous allons parler maintenant, enfin, bientôt. Donc, les fractions, je vous rappelle, l'attention captée, absence de libre-arbitre et puis la programmation, ça c'est le conditionnement. Pour Muelle Salmona, elle rentre dans le vif du sujet et je vais vous parler de dissociation et de mémoire traumatique. Cet élément de dissociation, on le retrouve dans le DSM-5 et nous, médecins généralistes, on ne connaît pas tellement ce terme de dissociation, c'est pour ça que je vais un petit peu vous en parler. Elle explique, sur des travaux qui datent de la fin des années 90 quand même, que les violences conjugales, la violence, va créer un état de sidération et va créer un état de stress qui va être dépassé. Et donc, pour arriver à survivre, ce qui va être mémorisé dans la violence ne va pas l'être là où ça doit l'être d'habitude, c'est-à-dire dans le circuit de l'hippocampe, là où vous avez un encodage de la mémoire. Votre mémoire autobiographique, elle est codée là-dedans. Dans ce cadre-là de violence, ça va être ailleurs, dans une habile cérébrale, voilà, pour être fait. Et donc, ce système de survie, entre parenthèses, va jouer contre la victime puisqu'elle ne va pas se rappeler de ce qui s'est passé, de ces violences. Ce qui peut vous expliquer que lorsque vous recevez une victime et que vous essayez de lui dire « mais parlez-moi de ce qui se passe », et en fait, la victime va vous dire « mais je ne sais pas, en fait ». Elle est dans un état dissociatif. Et le fait de dire « je ne sais pas », si vous dites dans votre certificat « la victime, ce n'est pas trop quoi me dire », quand l'OPJ va vous lire le certificat ou quand le magistrat va le lire, elle ne sait pas parce qu'il n'y a rien. Non, il faut que vous expliquiez qu'il y a un état dissociatif chez cette victime qui vient vous voir et que c'est normal qu'elle ne s'en rappelle pas parce que ça fait partie du mécanisme de l'agresseur. Donc, dans ce cas-là précis, en médecine égale, l'absence de preuve apportée par la victime de déclaratif correspond au mécanisme de violence. Si vous arrivez à expliquer ça et à colliger ça dans votre certificat, c'est gagné pour la victime qui pourra aller plus loin dans son process. Il y a deux symptômes traumatiques, une dissociation avec une anesthésie émotionnelle qui va faciliter l'emprise de l'agresseur au jour le jour et puis la constitution d'une mémoire traumatique qui va donc rester ailleurs, dans l'amidale cérébrale. Et en fait, que va-t-il se passer ? Lorsque la victime est avec l'agresseur, l'agresseur va entretenir cette anesthésie et va pouvoir entretenir cette violence qui va apporter entre guillemets une espèce de faux réconfort de la victime. Lorsqu'elle est loin de l'agresseur, il n'y a plus cette emprise directe et à ce moment-là, sa mémoire traumatique va lui faire revivre de façon explosive ce qui se passe lorsqu'elle est avec l'agresseur. Et donc cette victime va revivre à 200% cette violence. Comment est-ce qu'elle va faire pour anesthésier tout ça ? Ça dépend un peu des victimes. Il y en a qui vont prendre de l'alcool, il y en a qui vont prendre des bains-eau, des bains-eau que d'ailleurs nous, nous leur prescrivons pour qu'elle soit mieux. D'accord ? Ou de la drogue ou autre chose. Et là encore, nous médecins généralistes, quand on reçoit des victimes, il faut expliquer ça parce que les OPJ, les magistrats vont vous dire non mais attendez, cette dame-là, elle boit quand elle est arrivée au commissariat l'autre jour, elle était à 2,5 grammes. Oui non mais on va vous expliquer pourquoi elle boit. Mais si vous ne l'écrivez pas, nous médecins généralistes, on est les sachants, on est le bras extensif de la justice technique pour expliquer ce qui se passe. Si vous ne l'écrivez pas, comment voulez-vous que l'OPJ ou le magistrat puissent le savoir ? Expliquez ces mécanismes-là. D'accord ? Et puis ça vous explique également que lorsque la victime ne prend pas de substance pour atténuer cette anxiété, qu'est-ce qu'elle fait pour ne plus être anxieuse ? Eh bien, elle va retourner vers l'agresseur qui lui, de nouveau, va anesthésier et va la remettre sous emprise. Ça vous explique pourquoi, avant qu'une femme parte de chez elle réellement, elle va retourner près de l'agresseur si cette fois, moi j'avais la notion de SET avec Liliane Deligan qui est psychiatre à Lyon et médecin légiste, mais en fait, nous médecins, on ne peut pas comprendre pourquoi une victime qui se fait agresser physiquement, verbalement, psychiquement, va retourner près de l'agresseur. Eh bien là, en fait, on a une explication et si nous, on le comprend, il faut le faire comprendre au magistrat. C'est très important. Il faut l'expliquer dans le certificat, dans la partie discussion de votre certificat. Il faut expliquer ces symptômes-là sont à raccrocher à ce mécanisme et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment une victime. Parce qu'encore une fois, si vous mettez deux, trois symptômes laconiques et qu'à la fin, vous dites donc ITT de X jours, alors comme vous l'a dit Dominique, on n'est pas sur des huit jours, mais il n'empêche que quand on est requis, on nous demande une ITT, donc on peut le mettre ou ne pas le mettre, mais enfin voilà. Mais expliquez en tout cas le mécanisme d'emprise. Si vous arrivez à l'expliquer en l'écrivant, le magistrat suivra. Et puis si le magistrat a des doutes sur vos compétences, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nommer un psychiatre qui est inscrit sur la liste de la cour d'appel qui va dire bon, alors effectivement il y a un problème de dissociation et tout ça, il va conforter vos dires et là, ça va aller en correctionnel. Le rôle de médecin généraliste de soins premiers est très important là-dedans. Muriel Salmona termine en disant la victime ne comprend pas ses émotions et ses réactions elle doute, elle est confuse. En fait, les victimes, quand elles viennent nous voir, parfois elles ne savent même pas pourquoi elles viennent dire mais docteur, je viens nous voir mais je ne sais pas pourquoi en fait, je ne suis pas bien, je ne sais pas. Là encore, la confusion, il faut l'expliquer. Muriel Salmona parle de colonisation psychique, j'aime bien ce terme parce que ça montre vraiment ce qui se passe dans le mécanisme d'emprise. Une conclusion, si vous arrivez à trouver des éléments d'un mécanisme coercitif, si vous arrivez à trouver des éléments de dissociation traumatique chronique, on est dans l'emprise, on n'est pas dans un trauma aigu, on est dans un trauma chronique et c'est ça qui fait la difficulté. Si vous arrivez à démontrer qu'il existe une mémoire traumatique, alors vous allez gagner. Vous allez gagner pour la victime et en plus, vous avez une action thérapeutique parce que si la victime comprend ce qui se passe, si elle arrive à comprendre ses réactions, elle va arriver beaucoup plus facilement à guérir. Et notamment, dans les outils qui sont utilisés actuellement, le problème de la localisation, de la mémorisation des faits entre l'amidale cérébrale et l'hippocampe, il y a des techniques comme les MDR qui sont utilisées. Voilà, qui vous permettent de comprendre pourquoi on utilise ces techniques-là. Conclusion. Alors, je vais être un petit peu incisif sur l'ITT. Je suis désolé pour les juristes qui sont là. Moi, je crois qu'il faut qu'on se positionne. Il faut qu'on se positionne à partir du moment où on a expliqué pourquoi les mécanismes se sont enclenchés. Je crois que, même si on est dans des violences intrafamiliales, conjugales, avec facteur aggravant, si c'est correctionnalisé, il faut que on dise que c'est supérieur à 8 jours, voire même à un mois. Pourquoi ? Parce qu'à un mois, la victime va pouvoir aller à la CIVI, qui est la commission d'anonymisation des victimes d'infraction pénale, et pouvoir avoir un droit à réparation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Le temps qui nous est imparti est en rétrécit. On va faire en sorte que Pauline, qui s'est déplacée, qui est avec nous, qui a fait un travail vraiment intéressant à Clermont-Ferrand, puisse vous présenter. Néanmoins, je vous prie de nous excuser parce qu'à tout moment, son intervention risque d'être interrompue. Donc, elle va vous présenter vraiment l'accès à ce site assez rapidement, qui vous permettra ensuite de voir comment vous pouvez vous en servir et d'aller chercher tous les renseignements qui vous sont utiles. Bonjour à tous. Je m'appelle Pauline Malan. Je suis médecin généraliste installée à Châtel-Guillon à côté de Clermont-Ferrand. Mes collègues ont abordé des notions très intéressantes pour nous aider à accompagner les femmes victimes de violences dans nos cabinets de médecine général. Je suis très contente et très stressée de vous présenter le site internet des clics violences qui vous permettra de vous approprier ces connaissances et de les utiliser en consultation avec vos patientes. Comment est née des clics violences ? Il y a quelques années, à ce même congrès, après avoir assisté à une plénière sur les violences envers les femmes, je me suis dit premièrement pourquoi on en parle si peu dans notre formation initiale et deuxièmement une fois rentrée chez moi comment je vais faire pour mettre en application tout ça pendant mes consultations. J'en ai parlé à ma directrice de thèse Laure Rouget et elle m'a proposé de créer un outil en ligne pour sensibiliser et aider les médecins généralistes à repérer et accompagner les patients victimes de violences. Donc sur cette page d'accueil en bas à gauche de l'écran vous voyez des rubriques qui vous donnent accès à des connaissances théoriques qui sont expliquées vraiment en détail. Aujourd'hui je vais vous présenter une toute petite partie du site mais celle qui est vraiment utile dans notre pratique quotidienne. Je suis désolée si ça engendre une frustration mais c'est aussi fait pour vous donner envie d'aller vous-même sur le site après. Donc cliquons sur en un clic. A l'issue de cette plénière j'imagine que vous voudrez être plus vigilant pour repérer les patients victimes de violences conjugales. Cliquez sur les signes d'alerte et vous retrouverez les situations qui doivent nous faire évoquer les violences. Maintenant imaginez-vous en consultation avec une de vos patientes qui vient régulièrement vous voir pour des douleurs chroniques multiples qui restent inexpliquées que vous ne comprenez pas et vous vous dites et si elles subissaient des violences. Ce n'est pas toujours facile d'aborder ce sujet en consultation d'aborder cette question. En cliquant sur question vous pouvez vous entraîner à interroger vos patientes sur les violences conjugales. Par exemple pour cette patiente vous pourrez lui demander lui dire parfois ce type de plainte ce type de douleur peut être lié à du stress à des tensions à des agressions ou de la violence à la maison. est-ce que c'est votre cas ? Au fil des consultations votre patiente se confie et vous évaluez la situation. Vous évaluez les risques pour sa sécurité et celle de ses enfants. Vous retrouvez une liste des indicateurs de risque ici et plus que je ne vais pas détailler plus il y a d'indicateurs plus la patiente est en danger. Vous continuez d'explorer sa situation vous l'interrogez sur ses ressources vous l'interrogez sur ses propres besoins et ses préoccupations pour pouvoir mieux l'accompagner tout au long de ce parcours long et complexe. Vous mettez en place un suivi médical pour elle et pour ses enfants vous l'aidez à améliorer la sécurité de son foyer vous pouvez mettre en place un plan de sécurité notamment vous pouvez lui proposer de créer un trousseau d'urgence qu'elle pourra emmener avec elle en cas de départ en urgence de son domicile avec les documents importants des clés de l'argent etc. Vous documentez les violences pour estimer une ITT vous pouvez vous aider de cette fiche afin d'évaluer le retentissement fonctionnel des violences et le retentissement psychologique de ces violences Vous rédigez un certificat médical ici vous trouvez le modèle de certificat réalisé par la Haute Autorité de Santé qui est téléchargeable Vous serez peut-être amené à alerter notamment en réalisant une information préoccupante ou un signalement pour ces enfants Ici vous retrouvez un modèle de signalement et vous continuez bien sûr de l'informer sur la mécanique des violences le mécanisme d'emprise les conséquences sur sa santé sur ses droits et sur les aides existantes Vous continuez de l'accompagner en l'aidant notamment à accéder à ses différentes aides Sur ce schéma sont regroupées toutes les aides existantes pour les patients victimes de violences et en cliquant sur qui contacter autour de mon cabinet vous avez les coordonnées de ces aides actuellement seulement pour la région Auvergne mais nous espérons qu'un prochain travail de thèse va nous permettre d'élargir la cartographie à la France entière Toutes les fiches pratiques que je vous ai présentées aujourd'hui sont également regroupées dans la boîte à outils de déclics violences Je vous souhaite une bonne navigation sur le site et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Je tiens particulièrement à tous vous remercier Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous